Suspense en Seine-et-Marne Suspense en Seine-et-Marne s'adresse à tous les habitants de Seine-et-Marne, aussi bien aux adultes qu'aux jeunes, donc il y a deux catégories principales on va dire. L'intérêt de ce concours c'est de faire découvrir l'écriture à des gens qui n'ont pas forcément encore osé franchir le pas. Moi c'était mon cas pendant des années, mon premier roman je l'ai écrit en 2008 donc j'avais 47 ans. Je pense que j'aurais bien aimé pouvoir participer à un concours comme ça beaucoup plus tôt si on m'avait montré le chemin éventuellement donc j'espère pouvoir à mon tour montrer le chemin de l'écriture à des gens qui n'auraient jamais pensé. La nouvelle c'est un c'est un domaine très formateur, c'est par ça que moi j'ai vraiment accédé à cet univers de l'écriture et je ne l'ai jamais regretté. Le plaisir d'accompagner les jeunes lors de ce concours c'est notamment pour ceux qui auront accédé au podium de pouvoir les recevoir ensuite en toute simplicité autour d'un atelier d'écriture pour pouvoir partager avec eux leur expérience, comment ils ont choisi leur sujet, comment ils ont choisi la façon de procéder à la narration, comment ils ont décidé de mettre du suspense, comment ils sont venus à cette histoire et ensuite travailler éventuellement sur un autre projet, sur une nouvelle, sur une histoire qu'ils auraient pu ne pas forcément finir, ne pas forcément mener à terme, une autre histoire éventuellement. L'atelier d'écriture ça sert justement à rapporter toutes les idées sur une énergie commune. Le conseil que je peux donner à tous les participants à ce concours c'est que même s'ils ne franchissent pas les portes du podium, il ne faut jamais abandonner. Moi j'ai démarré, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à décider de participer à un concours de nouvelles. J'ai mis vraiment trop longtemps parce que j'ai commencé à écrire en 1988 et j'ai participé à mon premier concours de nouvelles en 2002, concours que j'ai gagné d'ailleurs. Donc on réfléchit à ce moment-là et on rebobine et on se dit ça aurait été bien quand même d'essayer de bouger un peu plus tôt et d'essayer de faire l'effort d'aller vers cette difficulté, d'aller vers ce regard des autres sur son écriture parce que quelque part le concours de nouvelles c'est exactement ça. Au début votre famille, votre entourage vous dit mais c'est très bien ce que tu fais mon petit gars mais on ne peut pas véritablement savoir si c'est vrai ou pas. Il y a toujours l'affection de nos proches qui se répercute sur ces déclarations. Le fait de participer à un concours de nouvelles comme celui de cette année pour la médiathèque de Seine-et-Marne, c'est l'occasion d'avoir un regard complètement neutre sur votre travail, quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne sera pas tenté par l'affectif en fait de catégoriser son choix et qui vous donnera un regard vraiment tout à fait objectif sur votre travail. C'est parti !